J'ai commencé le conte lorsque j'étais en licence de lettres. J'ai découvert le conte à l'hôpital en faisant un petit mémoire. J'ai été emporté par la magie du conte et le bien que ça crée dans ce contexte-là. Un peu plus tard, j'ai travaillé en maison de disques. J'étais assistante artistique jazz-rock. Il y avait le département jeunesse. J'ai pris des CD de contes d'Abby Patrick, Muriel Bloch et toutes les personnes qui ont fait le renouveau du conte en France. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Comme j'étais chanteuse de rock aussi, parallèlement. Je faisais beaucoup de concerts dans les bars à Paris toute la nuit. J'ai décidé de prendre la guitare et de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une conteuse rock'n'roll. Le premier spectacle que je vais présenter s'appelle Fiasco pour les canailles. C'est un ensemble de contes que j'ai construit sur une rythmique très particulière. Comme dans un concert, un ensemble de chansons se succèdent. Chaque histoire a une couleur musicale différente. Il y a le ragga-conte du loup, le flamenco de la mouche, le blues du fantôme. Et je me suis amusé en traitant le conte ainsi, à prendre ces personnages qui sont plutôt des personnages de contes traditionnels et à leur donner cette énergie qui fait qu'ils ont une couleur un petit peu rock'n'roll, parfois un peu grinçante, un peu irrévérencieuse par rapport à ce qu'on peut attendre d'une conteuse habituellement sur scène. C'est un ensemble de contes très énergiques et participatifs. Oh Janice, c'est un récit concert sur Janice Dioplin, cette chanteuse des années 60 qui est morte à 27 ans d'Overdose et qui était une chanteuse qui donnait toutes ses tripes sur scène. Le but pour moi, en tant que chanteuse, c'est de donner cette même émotion qu'elle pouvait faire sur scène et en tant que conteuse, de vous emmener dans l'Amérique mythique des années 60. Et je suis aidée par Papa Blue's Baby Rock qui sont les deux petits dieux qui guident Janice et en feront la légende du rock qu'elle est encore aujourd'hui.